Bonjour à tous, je sens que cette vidéo va être très très dure mais là je voulais vous faire le tag moi de A à Z puisque j'ai été taguée par Audrey qui est une autre que Miss Bully donc comme j'étais super contente qu'elle m'ait cité dans ces tags je m'empresse de le faire bien sûr je l'ai préparé parce que c'est quand même assez compliqué de trouver un mot pour chaque lettre sur soi donc on y va tout de suite, on commence par lettre A on va pas faire l'alphabet à l'envers je crois que ça pourrait être marrant A, on va commencer très fort j'ai choisi le mot amour parce que oui je pourrais pas vivre sans amour et que j'ai beaucoup d'amour à donner ensuite la lettre B c'est un surnom que j'avais quand j'étais à l'école primaire qui est Beck parce que c'est le début de mon nom de famille et que j'avais très souvent des bonbons et qu'on appelait ça des bons becs et donc bah voilà elles avaient fait la contraction de ces deux choses là et donc c'était Beck ensuite la lettre C j'ai pas su choisir entre deux mots donc je vais vous dire les deux c'est dans un premier temps mon prénom donc Cécile et dans un deuxième temps le chocolat voilà je pense que c'est deux choses qui me définissent très bien mon prénom la simplicité et le chocolat parce que j'aurais du mal à m'en passer même si je l'ai déjà fait sur 40 jours je me suis fait un carême sans chocolat dès j'ai mis la marque Dorothy Perkins parce que c'est vraiment une marque que j'adore et j'aime vraiment commander pas mal de fringues sur l'un site web et quand j'ai l'occasion de pouvoir aller à Londres j'aimerais bien pouvoir acheter d'autres choses en ayant l'occasion d'essayer ensuite la lettre E j'ai mis enthousiaste je pense que quelqu'un d'assez jovial et donc bah voilà je suis toujours positive et j'aime bien vous communiquer ça ensuite F j'ai mis le beau foulard parce que j'ai travaillé dans une société un portraitrice d'accessoires de mode et donc il y a eu beaucoup de tout ce qui était foulard chez H&S et c'est quelque chose qui m'a pas mal marqué quand même et depuis j'ai quand même pas mal de foulard d'écharpe etc la lettre G je voulais mettre gentille mais mon chéri m'a soumis un autre mot et c'est vrai que ça me correspond tout à fait c'est gamine voilà des fois je suis une vraie gamine j'adore être comme ça c'est beaucoup plus drôle on se prend au moins au sérieux donc voilà je pense que c'est vraiment un mot qui me définit c'est assez drôle H j'ai mis humour j'estime avoir quand même pas mal d'humour et je pense que surtout avec une des dernières vidéos que vous avez vu beaucoup l'ont pris au premier degré je me suis pris des sales commentaires sur cette vidéo c'est qu'ils n'ont rien compris à mon humour c'est pas grave I j'ai mis ingénieuse parce que je ne lâche jamais l'affaire quand il y a un problème j'essaie toujours de trouver la solution et je trouve toujours la solution J j'ai mis joyeuse bon ça rejoint un peu enthousiaste etc mais c'est vrai que c'est vraiment un trait de caractère que je pense me définit K alors K ça a été vraiment dur à trouver et au final j'ai mis ketchup mayo sans tomate parce que c'est ce que je commande si jamais on va au grec voilà c'est un grec normal ketchup mayo sans tomate ensuite on passe à la lettre L et la lettre L c'est tombé comme évident je crois que j'ai pas c'est dans les premiers mots que j'ai dû sortir c'est Ludo c'est mon homme sans lui je crois que je serais pas moi c'est tout simple ensuite on a la lettre M ça va être le make up parce que oui si je suis là c'est aussi pour vous parler beauté maquillage etc N enfin j'allais la chercher j'ai oublié de l'apprendre avec moi c'est un objet enfin un objet une chose très moche pour beaucoup de gens c'est ma nénette c'est mon doudou alors deux secondes hop voilà c'est ce bout qui ressemble à rien qui est mon doudou ensuite O ça va être un mot assez dur c'est obésité parce que après tout faut pas se voyer la face et le jour où j'en sortirai j'en serai très contente ensuite P c'est Paris c'est ma ville je suis parisienne à 100% je suis née sur Paris je trouve vécu à Paris sauf 6 mois où on s'est exilé à Colombes donc vraiment juste à côté de Paris donc c'est vraiment Paris 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 et même je dirais PSG quoi car non pas car cul je vais y arriver oui cul j'ai mis 4 quarts et j'ai hésité avec quand même Katari pour référence à Paris mais au final j'ai mis 4 quarts parce que j'adore la pâtisserie je pâtisse dès que j'ai j'ai besoin désolé j'ai été perturbée par un élément perturbateur à côté de moi j'ai cru qu'il me parlait mais j'ai mis donc 4 quarts je viens de me répéter là parce qu'en fait c'est le premier gâteau que j'ai appris à faire avec mon papa ensuite on a la lettre R et j'ai mis rose la couleur rose pour ceux qui commencent un peu à me connaître c'est vraiment ma couleur préférée et j'en ai toujours sur moi donc actuellement c'est ma montre S j'ai mis Spears pour Britney Spears parce que je suis fan de Britney T j'ai mis tatouage parce que c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi qui me tenait à coeur et donc il y a maintenant tout de suite plus de 2 ans j'ai pu me faire tatouer à l'intérieur de la cheville droite et je compte bien donc j'ai 3 petites étoiles et je compte bien en faire une 4ème U j'ai mis unique et d'un côté ça vaut mieux pour tout le monde parce que plusieurs comme moi je crois que le monde y tournerait à l'envers V ça ça m'a été soumis c'est le mot voyage parce que c'est vrai qu'avec Chari on aime beaucoup voyager et j'ai toujours fait pas mal de voyages j'ai eu la chance vraiment de pouvoir partir soit avec mes grands-parents avec mes parents faire quand même pas mal de voyages que ça soit si bien en France qu'à l'étranger ensuite on a une lettre assez compliquée qui est le W et donc là j'ai un peu triché c'est à dire que je vous fais un mot en anglais c'est plus simple ça sera wedding pour mariage parce que M j'avais déjà j'avais déjà mis make-up donc wedding pour mariage parce que justement je me marie l'année prochaine X alors X j'avais vraiment pas quoi mettre d'ailleurs si vous avez une idée X j'ai oublié de vous le dire c'est le folle ben j'y ai pensé mais non ben donc j'ai mis X c'est le folle quoi ? c'est pas le truc de Célia ? c'est comment que tu dis ? Xiphophore voilà ce qui doit être un animal qui est dans l'ordinateur de ma nièce qui a deux ans et donc c'est pour lui apprendre les animaux et ce mec a X il y a Xiphophore mais sinon j'avais mis X même parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et si je pouvais être dans un film je crois que ça serait ouais j'aurais bien voulu avoir des pouvoirs ou des trucs une mutation pas du tout comme l'homme araignée j'aime pas les araignées mais genre devenir invisible ou passer à travers les murs ça me revient plus Y j'ai mis Yves Rocher c'est une marque que j'affectionne particulièrement ça a été vraiment la première marque de cosmétiques que j'ai pu m'acheter ou que j'ai pu avoir au travers de ma grand-mère qui avait la carte et très jeune j'ai pu avoir ma propre carte parce que ma maman m'avait dit oui et donc c'est vrai que c'est les premiers produits de cosmétiques que je me suis acheté et donc Z je vais changer je vais retirer ce que j'ai mis là je vais mettre 0 pour Coca 0 parce qu'on est passé au Coca 0 à la maison et que je délaisse un petit peu le light pour le 0 donc voilà petit apporté comme ça donc voilà ça y est on a fini l'alphabet on a fini ce tag qui c'est que je vais taguer je me souviens plus du tout qui c'est qui l'a fait ou pas dans le doute je voudrais taguer Nomi Aline Miss Julie toutes les filles de la collab donc elles se reconnaîtront parce que là j'ai plus tous les pseudos en tête mais justement je voulais vous annoncer que le 17 juin commence la collab 7 jours de folie dont je fais partie vous pourrez me retrouver tous les mardis je vous en reparlerai dès que notre bande-annonce sera en ligne je vous fais à tous de gros bisous ciao ciao